Troisième jour des enchères et on se retrouve avec le MBT, c'est le nouveau char premium tier 8 qui est proposé par Wargaming pour ses enchères. C'est donc tier 8 premium américain, qui est un char avec juste un auto-reloader en fait tout simplement, un système à l'italienne. Il a une tête assez étrange qui me fait un peu penser à celui de la MX30 Alternative qui est sortie récemment. Et du coup, petit rappel de où est-ce que vous pouvez décider d'enchérir, c'est dans l'onglet magasin, donc juste en haut. Vous allez dans l'onglet enchères et ensuite vous avez ici la possibilité d'enchérir. Alors, pour ce char là, c'est des golds, donc vous êtes prévenus, je ne sais plus exactement les valeurs, je vous laisserai regarder. Mais d'après les estimations des uns et des autres, ils pensent que le char partira vers les 15 000-20 000 golds, entre 15 000 et 20 000 golds. Donc si vous voulez dépenser vos golds dedans, sachez que ce sera à peu près dans ces eaux là, vous allez être tranquille. Ça passera sans doute avec moins, mais pour être tranquille, il vaut mieux viser ces zones-là, entre 15 000 et 20 000. Du coup, parlons du char, et pour ça, on va aller voir directement dans Tank GG. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on a pris le Progetto, le Pantera et le Skoda T27 en comparaison. Donc c'est vraiment... Je dirais même que c'est uniquement les deux Italiens qu'il faut comparer à la MBT, mais ça ne semble pas non plus totalement écoeurant de mettre le Skoda T27 ici, parce que c'est un barilet à 3 obus. En parallèle de ça, j'ai mis l'AMX Prototype, justement 30 là, parce que je trouve que les guns sont très similaires. D'ailleurs, quand on regarde, c'est exactement le même DPM. Après, il y en a un qui tire au coup par coup et l'autre qui a un Atari Loader, mais vous voyez l'idée. Donc c'est, en gros, ce qu'il faut comprendre quand vous lisez DPM ici, c'est DPM le plus optimisé, c'est-à-dire DPM quand vous tirez au coup par coup. Donc quand vous tirez au coup par coup, en mode je tire à nos buts, j'attends tout le reload, je tire à notre but, vous n'oubliez pas votre barilet, c'est comme ça qu'il faut le prendre en compte. Donc vous allez avoir ce DPM-là, qui n'est pas terrible comme DPM, on ne va pas se mentir, mais c'est ok, comme vous pouvez le voir, c'est comparable à celui du Pantera, c'est inférieur à celui du Progetto, mais en même temps, le Progetto, on le sait tous, c'est un petit peu le meilleur médium tier 8 du jeu, donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai mis également le Byzanté, pourquoi ? Parce qu'au final, j'ai la sensation que l'AMBT se joue un petit peu, devrait un petit peu se jouer comme un Byzanté, mais on va voir un peu plus tard dans la description. Malheureusement, c'est beaucoup moins facile pour lui de jouer comme un Byzanté. Donc voilà, on voit au niveau de l'alpha, que c'est du 360 d'alpha, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai mis le Byzanté ici, et même la MX-30 là. Donc c'est quelque chose en plus par rapport aux autres chars. 215 de pénétration à l'obus standard, c'est ok. Il y a aussi la PCR Gold qui a 278, donc ouais, c'est plutôt fort comme un PCR Gold, la vélocité qui est bonne. Maintenant, ce qu'on va regarder, et c'est là-dessus le plus gros, gros, gros point négatif du char, qui fait que d'ailleurs je n'aime pas du tout ce char, c'est son gun en ligne. Si vous regardez, en dehors du Byzanté et de l'AMX-30 après rotation de tourelle, bah c'est le pire en fait, c'est vraiment le pire. Alors l'AMX-30 après rotation de tourelle, on avait déjà dit, l'AMX-30 il y a des soft stats qui sont décentes, mais c'est vraiment ce 0.20 après rotation de tourelle qui fait vraiment mal, on l'avait vu lors de ma présentation du char. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous mettrai la vidéo dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. Du coup, ouais, 2.36 de précision, c'est pas fou, mais en même temps c'est correct, vu l'alpha, il a 360 d'alpha, donc on ne va pas se plaindre de ça. Par contre, ces soft stats-là, c'est un peu plus compliqué, quand on voit que l'AMX-30, il a des soft stats bien meilleures de ce côté-là. Alors oui, il y a 0.20 après avoir tiré, mais honnêtement, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas le char, c'est que, récemment, Wargaming n'a fait que de sortir des chars, alors à part certaines exceptions, bien entendu, mais la majorité des chars qu'ils ont sortis, ils ont sorti des chars avec des gun-on-line qui sont complètement catastrophiques, ou au mieux, très passables, et en gros, ce char, il est entre gun-on-line catastrophique et passable. C'est pas non plus très très mauvais, mais c'est pas non plus bon, quoi. Allez, on va dire que c'est un gun-on-line passable, sauf que, vu son gameplay, c'est vraiment un gros point négatif. Et ouais, le byzanté, oui, il souffre d'un gun-on-line pas terrible et d'une précision pas terrible, sauf que le byzanté, vous pouvez le jouer au contact. C'est d'ailleurs même comme ça qu'il faut que vous jouez le byzanté, c'est pas en snipe, c'est vraiment en première ligne, au contact, jouez au coup par coup pour optimiser votre DPM. Et ce char, on a envie de le jouer de la même manière, parce que sur le papier, il a un petit peu de blindage, sauf que, bah, vous pouvez pas, parce que, en réalité, il a pas le blindage qui est affiché sur le papier. Enfin si, il l'a, mais il est beaucoup moins efficace qu'on ne le pense. Et du coup, ce qui fait que vous êtes un peu plus obligés de jouer en retrait, en tentant des snapshots et avec des soft stats pareils, bah c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Au niveau de la mobilité, encore un point noir sur le char, et pour le coup, ça c'est... Est-ce que c'est aussi grave que le gun ? Je sais pas. Mais c'est pas non plus terrible, terrible, très clairement. 14 de vitesse en marche arrière, c'est-à-dire que c'est moins qu'un lourd. C'est-à-dire que vous avez le byzanté, ici, là, il va à 50 km heure et il a 15 de vitesse en marche arrière. Alors, il atteindra rarement les 50 km heure parce qu'il a des résistances au sol pas terribles et le ratio de poids puissance n'est pas ouf. Mais, ouais, c'est compliqué. En fait, le char n'est pas si lent que ça parce qu'il atteint assez rapidement ces 40 km heure vu que vous voyez, il a quand même un rapport de poids puissance qui est correct et des résistances au sol qui sont OK. Pas aussi bonnes que le Projeto, mais on l'a déjà dit 10 milliards de fois, le Projeto, ce char, c'est une aberration. Le problème, c'est surtout, voilà, on va le voir. Alors, où est-ce que je vois la valeur ? Est-ce qu'on va voir ? C'est ici ? Voilà, c'est ça. Tourette traverse, tank traverse. Donc, c'est rotation de tourelle et rotation de char. Après, vous avez les mêmes valeurs sur les terrains avec les résistances au sol. Et regardez à quel point c'est mauvais, en fait. C'est-à-dire que c'est presque similaire à ce qu'on a sur le byzanté. C'est vraiment pas très loin des valeurs qu'on a sur le byzanté. Le Panterak n'a pas forcément des super soft stats, mais qui compense avec un rapport poids puissant bien meilleur. Au niveau de la rotation, du coup, le rapport poids puissant contrebalance un petit peu tout ça. Mais ouais, là, vous allez vous rendre quant à c'est rapidement. Le char tourne très lentement sur lui. Même la rotation de tourelle, c'est vraiment très très agréable pour un médium. Un médium, vous avez besoin de tourner très vite votre tourelle et vous avez l'impression d'avoir... En fait, c'est comme si vous aviez un lourd, sauf que c'est pas du tout un lourd parce qu'il a pas le blindage d'un lourd. Donc, ce qu'on va voir juste après avec le blindage ici, on voit notamment qu'il a 1300 de PV quand on regarde tous les autres qui ont 1400, 1400. Même le Skoda a plus de PV. Alors, la MX-30, c'est une particularité. D'ailleurs, c'était un des points en or également du char. Il a vraiment trop peu de PV, à mon goût. Mais voilà. Au niveau du camo, par contre, c'est une bonne chose. Le camo, c'est une bonne nouvelle. Il est plutôt bon sur le char. Le problème, c'est que c'est un char à jouer au contact. Donc, est-ce que vous allez vraiment profiter du camo ? Je sais plus. Je suis pas sûr. Un autre point un petit peu... Pas forcément négatif, mais que je trouve gênant, c'est le manque de portée de vue. Parce que du coup, ça m'a forcé à le jouer aux optiques. Alors que de préférence, je préfère clairement éviter le jeu aux optiques pour mettre un équipement supplémentaire. Notamment peut-être un IRM. Donc, vous savez, c'est le système de rotation améliorée qui vous permet de tourner plus vite la caisse et la tourelle. Je sais pas. Ou même un turbo, d'ailleurs, pour améliorer encore plus la mobilité. Au niveau du blindage, on va voir tout ça. Et là, vous voyez, il y a plein de vélèves. Vous dites, ah mais c'est génial. Le char, il fait beaucoup de wounds. Alors, dans la théorie, il fait beaucoup de wounds. Ce que vous allez voir dans la pratique, j'ai pas bloqué grand-chose grand-chose en dégâts. Dès que quelqu'un me tirait dessus, bah c'est le problème, c'est que, regardez, vous tournez légèrement la tourelle, hop ! Sachant qu'en plus, c'est une pénétration de 215 mm. Donc, il y a de plus en plus de char maintenant qui ont 220 voire 230 de peine. Donc, vous vous dites bien que ça peut changer. Et en plus, contre des AP, bah, si je compare, admettons... À quoi je peux comparer ? Bah tiens, il me semble qu'il a une AP, l'alt-proto. Voilà, il a une AP. Si je compare une AP, bah, regardez, c'est encore mieux. Parce que, comme je vous l'explique déjà plusieurs fois sur mon stream, la normalisation de l'AP est meilleure. Après, il a une AP à 232, donc ça aide mieux, plutôt. Mais vous avez l'idée. Là, si vous voulez de side-scrap, bah, vous vous rendez compte qu'il a quand même un bon side, donc vous pouvez pas vraiment side-scrap à cause de cette zone-là et de la tourelle un peu faiblarde. Mais vous pouvez bait des tirs. Vous savez, vous faites avant-arrière avec votre chenille et ça va permettre de bait les tirs. En Uldown, bah, le problème, c'est... C'est intéressant, mais vous avez cette grosse zone-là qui est un weak spot. Du coup, c'est pas si intéressant que ça. Ce qui clairement me fait dire que le char, même si sur le papier, il a beaucoup de violets, beaucoup de zones troll-booms, bah, dans la pratique, bah, au final, c'est assez compliqué et optimiser ce blindage. Donc, pour continuer, on va tout simplement aller retourner sur le jeu pour voir un petit peu plus de détails, notamment au niveau de mon setup d'équipement. Alors, je vais équiper Ventile V-Stab Optique avec le boost reconnaissance, grâce aux modifications de terrain. Je pense que les optiques pourraient sauter pour un turbo. Typiquement, si je mettais un deuxième setup, je mettrais un setup turbo à la place des optiques. ou peut-être un setup IRM, je sais pas, mais les optiques, c'est... Le problème, c'est vraiment... Si vous enlevez les optiques, vous perdez 47 mètres de view range, ce qui fait que vous êtes à 430 et quelques de view range, même moins, 425, je crois, dans ces eaux-là. Donc, c'est pas... Vous avez envie d'avoir une view range maxée en médium, vraiment, c'est important. Au niveau des obus, comme on l'a vu, 360 d'alpha, 215 mm à la PSR standard, 278 à la PSR premium, avec une bonne vélocité, mine de rien, la PSR premium, faut le préciser. Et la hacheur qui fait un petit 420, c'est plutôt pas mauvais, et 53 de peine. Honnêtement, j'ai jamais tiré encore de hacheur avec le char. C'est le problème des auto-reloaders, c'est que dès que vous voulez changer de type d'obus, vous enlevez tous les obus et vous recommencez à recharger entièrement, et c'est un peu dommage. D'ailleurs, Intuition marche pas comme avec les barrelés. Par exemple, si je prenais un Kranwagon et que j'utilisais Intuition pour changer de type d'obus, j'aurais tout le barrelé qui serait à reload, une fois que j'aurais à reload. Alors qu'avec les auto-reloaders, c'est juste le premier obus qui va se reload plus vite, et les autres, ils doivent se reload totalement. En attendant, si on va voir au niveau des modifications de terrain, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'au niveau 2, j'ai pris Augmentation de la Durabilité de l'élément. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça nerfe un petit peu la vitesse de rotation de la caisse et la vitesse du pivot du canon. Alors pour la rotation de caisse, on avait dit que ça tournait pas très vite, mais honnêtement, le moins 4%, il change pas grand-chose. Et la vitesse de pivot du canon, c'est une des stats les plus inutiles dans le jeu, puisque c'est juste à la vitesse à laquelle votre canon va faire haut-bas, haut-bas, quoi. Et droite-gauche, droite-gauche, avant de faire tourner la tourelle. Donc vraiment très inutile. Par contre, vous allez prendre moins souvent le rack et votre moteur va prendre moins souvent de dégâts et en plus de ça, vous allez avoir des tracks plus solides. Au niveau du niveau 4, j'ai pris vision améliorée. Comme toujours, toujours prendre cette modification de terrain. Là, le cercle de visée plus petit, c'est toujours une bonne chose à prendre. Surtout que les malus n'impactent pas suffisamment les soft stats pour que ça ait un impact sur le bloom du char. Au niveau du niveau 5, j'ai pris justement du turbo-compresseur, ce qui me permet de... On enlève un petit peu de camos, comme il a déjà beaucoup de camos, et en contrepartie, on gagne un petit peu de vitesse en marche arrière et vitesse de track. La vitesse en marche arrière, c'est important quand même, parce que, comme vous pouvez le voir, bah... Et oui, on a que 16 km heure de marche arrière, ce qui est vraiment pas fou. Avec la modification, du coup. Et au niveau du camos, on se rend compte qu'on a quand même 28 de camos, donc c'est vraiment pas mauvais, pour un tir 8. Donc voilà, on va pouvoir aller regarder le replay, et on est parti. Alors on est parti, du coup, sur Lakeville, et on va décider d'aller jouer sur la gauche de la carte. Pourquoi ça ? Parce que... Déjà, c'est un matchmaking tier 7 avec juste une seule artille, et on a de la dépression, donc autant en profiter. Et du coup, en plus de ça, on a un petit peu de blindage. Donc comme je l'ai dit, le blindage est... est pas facile à optimiser, du moins contre les tiers 8 et plus, mais contre des tiers 7, c'est déjà un peu plus simple. Parce qu'ils ont moins de pénétration, donc forcément, ils auront plus de mal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce choix-là. On remarque également, j'ai oublié de le préciser, mais vous regardez que la tourelle est quand même assez centrée sur le char. Du coup, quand sur le papier, il y a écrit moins 9 degrés de dépression, dans la réalité, c'est en finale un peu moins. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement de la géométrie. Plus votre tourelle est à l'avant, plus vous allez profiter de la dépression, parce que vous allez moins exposer votre caisse. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir une tourelle au milieu et de la dépression, au final, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que le 113 est assez bizarre à jouer parfois en fonction des buts à parcourir, parce que tout simplement, il a la tourelle au milieu et il n'a pas beaucoup de dépression. Alors, je ne vous parle même pas du VZ120, le tier 9 chinois, le medium tier 9 chinois, qui est encore pire dans ce domaine-là. Donc là, on tente des tiers, on voit que pour le moment, ça a été OK, mes tiers. Ils sont passés. On tire au coup par coup. Pourquoi ? Parce qu'on veut juste ne pas perdre son DPM et on va décider de pousser rapidement ici, parce qu'on voit qu'ils reculent. Et sous-entendu, les ennemis qui reculent, ça veut potentiellement dire qu'il n'y a pas grand monde avec eux. Du coup, on peut en profiter pour y aller. Donc, j'essaye juste d'avancer. On va prendre son temps. On va aller farmer les ennemis qu'on voit en face de nous en tirant au coup par coup afin d'optimiser à fond son DPM. Et voilà. Là, on arrive. On assure le tir, parce que comme vous l'avez vu, c'est de la PCR, du coup, sur les toits de tourelle, en fonction de l'angle, ça peut trolle un petit peu. Et là, en fait, j'ai dit on tire au coup par coup, mais maintenant, je me rappelle, j'ai vidé mon barilet complet. Pourquoi ? Parce que je savais que le Black Prince n'avait pas tardé à tomber. Et en plus, l'IKV, ça devait être plus ou moins pareil. Donc, j'ai juste voulu accélérer les choses. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'on n'est même pas à 3 minutes de game que les ennemis ont déjà poussé super agressivement au niveau de la ville. Donc, c'est là que je me rends compte qu'il ne faut vraiment pas qu'on traîne parce que si mes alliés tombent, ça va être très compliqué. Donc, c'est ce que je décide de faire. On décide de pousser. Et voilà. À noter, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais avec ce char pour lequel je n'enchaînerai pas. Je ne mettrai pas d'enchaire pour ce char parce que c'est un char que je n'apprécie pas. Tout simplement à cause de son gueule en ligne qui est vraiment capricieux au possible pour ce char. D'ailleurs, je t'en profite pour dire que le T29 avait l'air d'être un petit peu... En fait, il m'empêchait de bouger parce que comme il avançait, ça m'empêchait de faire marche arrière ou de faire marche avant. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai, je crois, 38% de winrate avec le char en une vingtaine de games que j'ai faites en stream. N'hésitez pas d'ailleurs à aller follow ma chaîne Twitch et y a passer. Et du coup, cette game-là, en soi, elle ne va pas être extraordinaire, mais c'est malheureusement la meilleure game de mes 20 games. Donc ouais. J'ai fait la master sur le char. Vous allez voir, ça ne va pas être une master, cette game-là. Mais j'ai déjà fait la master, mais c'était sur des games beaucoup moins bonnes en termes de résultats purs. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay-là plutôt qu'un autre. En attendant, on voit que là-bas, ça va être très compliqué. Du coup, on décide de back. Le problème, c'est que mes alliés, en B2, ils décident de faire je ne sais pas trop quoi, de perdre tout leur PV un peu bêtement. Regardez notamment ce KV3 qui vient de perdre les deux tiers de ses PV. L'Oni, c'est pareil. KV3 qui va mourir. Il s'est suicidé sur un char de tir pour mettre un tir. Et ça nous met très mal parce qu'on pouvait se dire mes alliés vont tenir la zone pour moi je tiens l'autre côté et ça va le faire sauf qu'au final, pas du tout. Et du coup, j'ai juste peur que ça vienne dans mon dos. Et je me dis, il faut que je vienne ici et potentiellement essayer de gagner rapidement la game. Quelque chose que je me redis après coup, parce que là, je vais juste venir dans le coin et rester un petit peu en hold-on. Quelque chose que je me rends compte après coup, c'est que j'aurais probablement dû aller là où il y a l'artier en K2. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça, j'aurais pu piquer par ici et spot ou même tirer sur les chars qui allaient arriver par le bas exactement. Ça aurait été peut-être plus intéressant et surtout, en fin de game, j'aurais été beaucoup plus protégé de ce qui allait arriver dans mon dos par la colonne 1-2. Donc ça, c'est une petite erreur de choix à ce moment-là, mais j'allais clairement pas m'attendre à ce que tous mes alliés viennent back à la base. Il n'y avait clairement pas besoin de cuiller autant de chars qui back à la base. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. J'ai tenté un blind sur le projetto. Je ne sais plus si je l'ai touché. On verra à la fin de la game. Mais voilà. Là, malheureusement, la game est perdue. Je décide quand même de tirer au coup par coup pour optimiser à fond. Là, on a eu un petit peu... On a manqué de réussite avec le shoot puisque j'ai Boons, le KV3. Quand même, vous voyez que là, au final, il n'y a pas trop de temps de focus, mais... Mais ouais, il y en a quand même. Ah oui, il y a aussi quelque chose qui m'a mis mal dans cette situation-là parce que du coup, j'ai perdu tout mon DPM, c'est que je suis arrivé à court de but d'APCR standard et comme c'est un auto-reloader, vous n'avez pas le choix, il ne va pas load les autres APCR. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage de la part de Wargaming. c'est de ne pas... Une fois que vous arrivez à bout d'un reload de... D'un bout de barillet de... C'est même pas un barillet. Une fois que vous avez fini votre AP, votre obus standard, ça switch automatiquement sur l'obus premium. En gros, ça aurait dû me load deux obus premium à la place de rien du tout. Mais bon, c'est un des défauts des auto-reloaders, c'est comme ça. On va s'incliner ici. Au final, je vais me rendre compte que j'ai blind le projetot parce que je vais terminer sur une game à 3900 et quelques dégâts, je ne sais plus exactement. Ouais, j'ai... Le charge, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais on va pas se mentir, j'ai quand même pas eu non plus trop trop de chance sur les parties ou avec mes 38% de winrate. 38% de winrate, c'est vraiment vraiment très très faible. Même pour quelqu'un qui n'est pas très bon au jeu, c'est pas tout le temps que ça arrive, donc ouais, j'ai vraiment une grosse série noire, ça m'a pas aidé pour apprécier le char, mais la finalité, c'est que je vais quand même pas acheter ce char que je trouve juste pas assez bon. Et voilà. Donc je vous retrouve demain... Je vous remercie, pardon, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la like si vous avez aimé et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve demain du coup pour le prochain char des enchères et je vous dis à la prochaine. Musique Musique